Quand on voit certaines informations, on pense à la manipulation. Mais les gens qui prétendent donner des leçons souvent ne sont pas des gens mieux placés pour donner ces leçons-là. Les gens sont dans leur pays, chacun est libre. Du moins, chacun devrait être libre. Mais ceux qui sont plus forts décident de contrôler tout, d'imposer tout sur tout le monde. Vous dites que consommer de l'eau minérale n'est pas bon, mais vous consommez ça chez vous. Férenons ces exemples-là. Vous dites que aller aux toilettes très tôt le matin n'est pas bon, mais vous allez aux toilettes très tôt le matin. Vous dites que consommer l'haricot n'est pas bon, mais vous consommez de l'haricot. Vous dites qu'il faut respecter X, mais vous manquez de respect à X. Vous dites que Y est mauvais, mais vous faites les affaires avec Y. Et vous demandez aux autres de ne pas faire les affaires avec Y. C'est cette deux poids, deux mesures, cette façon hypocrite de faire les choses qui pousse les gens davantage à chercher à se séparer complètement des Occidentaux. Ils ne respectent pas leurs propres règles. Ils piétinent leurs propres règles. Mais ils demandent aux gens en Afrique et dans tous les autres pays du Sud global de respecter ces règles-là, qu'eux-mêmes ne respectent pas. Ils créent les organisations, juste pour pérenniser l'hégémonie dans le monde. Et quand les gens commencent à vouloir se libérer de toutes ces choses-là, on les appelle quoi les amis? Les dictateurs, les autocrates, les cécis. Et ils nous imposent leur démocratie. Chez eux-mêmes, ils ne respectent pas ces mêmes règles-là. Cette démocratie qu'ils nous ont imposée, c'est parce que les enfants d'Afrique sont fréquentés chez eux. Ils ont les liens avec certains enfants corrompus d'Afrique. Donc, ils vont triquer les sondages, triquer tout, imposer les gens. Et quand il y a des élections, au lieu d'attendre qu'on annonce les résultats des élections, ils se précipitent pour féliciter un homme. Parce que cet homme-là protège leur intérêt. Voilà l'attitude des leaders en Occident. Le peuple en Occident n'a pas ce problème-là. Ce sont les dirigeants qui manipulent tout. Et quand je vois des gens qui sont contre cette capitalisme sauvage, je dis qu'ils ont raison. Parce qu'on veut, ils veulent, qu'une minorité reste immensément riche, qu'une minorité continue de piller les ressources du monde entier, et pendant ce temps, les gens peuvent crèver. Ils font des politiques pour diminuer la population. Ils font la promotion de ces choses-là. Même chez eux, c'est en train de les joindre sale tour. La démographie dégringole tous les jours chez eux. On a l'autre jour parlé des pannes de natalité en France, en Allemagne. Et quand les gens veulent venir dans leur pays, « Oh, ils viennent nous envahir et tout », accoucher, ils n'accouchent pas. Parce qu'ils ont décidé de ne plus faire des enfants. Des gens qui sont dans les petits territoires, mais qui sont des millions et des millions, qui viennent nous donner des leçons sur ce que nous devons faire. Les amis, en fait, j'ai dit tout cela pour présenter une situation. Parlons d'armes nucléaires. Il y a le contrôle. Les pays ont ça. On les demande de détruire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Et quand ils commencent à parler de ça, c'est comme s'ils n'ont pas ça. Personne ne doit pas ce qu'ils veulent rester les seuls qui menacent tout le monde, tout le temps. Et cet Occident, avec ses alliés, ont toujours fait peur au monde entier. Et ça a poussé les autres personnes, les autres pays, à réfléchir sur leur protection. La Corée du Nord, par exemple, s'est protégée avec la fabrication des missiles balistiques avec l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, le focus, c'est sur l'Iran. Oh, l'Iran a fait ceci, l'Iran a fait cela. Vous mettez un pays sur un bagon. Vous décidez que même le nucléaire civil, ce pays ne doit pas en voir pour avoir l'électricité. Donc, vous ne voulez pas que ce pays se développe. Et vous trouvez que vous êtes des gens normaux ? Vous ne pouvez pas être des personnes normales en vous comportant comme ça. Le développement dans un pays, ça vous énerve. L'électricité dans un pays, ça vous énerve. L'eau, ça vous énerve. L'autosuffisance alimentaire dans un pays, ça vous énerve. Donc, les gens doivent rester en pauvreté pour que vous produisez ou fênez, faites du dumping chez eux. Voilà ce qu'ils veulent, les amis. Les Nations unies avec des pays comme la Russie et autres ont trouvé, avec l'aliment, un terrain d'entente sur le nucléaire militaire iranien. Ils ont signé un accord. L'Iran, on devait l'enlever dans toutes les restrictions. Mais Donald Trump est arrivé au pouvoir et avec ce qu'Israël a dit, parce que c'est Netanyahou qui l'a conseillé, sortir de cet accord nucléaire. Et en sortant de là, les Américains pensaient que l'Iran va rester croiser les droits et commencer à plénicher tous les jours. mais ils ont beaucoup d'autres options. Et le monde ne tourne pas autour des Américains et des Israéliennes. Non ! Les Israéliennes, quand je parle de politiciens, l'Israël, le peuple israël, c'est un peuple qui aime la paix. Qui veut faire la paix ? Mais nous avons les extrêmes en Israël qui veulent toujours maintenir ses statuts-quos de guerre, de désordre et maintenir toujours ces tensions-là. Le peuple israël, normalement, veut vivre du côté du peuple palestinien comme voisin dont la Palestine devra avoir son État. Mais quand Netanyahou vient au pouvoir, vous allez voir, c'est éloigné, toutes ces choses-là, c'est plus possible. Parce qu'on a des extrêmes qui sont là avec leur propre agenda. Les amis, c'est pas ça. On va faire une autre vidéo pour essayer d'expliquer ces choses-là. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Elisaïenne, il y a une organisation aux Nations Unies, aux États-Unis, les amis. Cette organisation a, selon certaines données, fait des recherches et dit aujourd'hui que l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en deux semaines. En deux semaines. Donc, d'ici deux semaines, l'Iran aura une arme nucléaire. Si l'Iran a une arme nucléaire, c'est la faute à qui ? C'est pour faire quoi ? C'est pour aller détruire quel pays ? L'arme nucléaire n'est pas bonne. La Russie, normalement, devait détruire ses armes nucléaires. Les Américains devraient détruire les armes nucléaires. L'Israël, même. La France, le Royaume-Uni, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, s'ils ont. Mais pourquoi d'autres doivent avoir cette arme-là ? Et d'autres, non ? On voit aujourd'hui que les gens qui ont l'arme nucléaire, on les respecte. Les gens qui ont certains hardware militaires sont respectés. Donc, voilà pourquoi. Les gens sont en train de se protéger parce que les gens qui ont ces armes nucléaires sont de plus en plus belliqueux. Oui. Ils menacent tout le monde. Et quand vous menacez les gens, vous pensez que l'Iran va rester là en subissant toutes les menaces des attaques, des destructions de son pays sans toutefois penser à comment protéger son pays ? Tout le monde veut sa protection. Et si l'arme nucléaire, c'est le summum de la protection, les gens vont chercher. Et il revient aux Européens, aux Occidentaux d'arrêter de menacer des gens, d'arrêter de piller les gens et les menacer des actions militaires. Voilà, ça règle le problème. Nous devons vivre dans un monde paisible. On fait les affaires tout simplement. On vit. On mange. On fait la fête. Pourquoi les autres doivent avoir les armes nucléaires pour menacer les autres avec ? Ou pourquoi certains, voilà, du réveil dit ça comme ça, pourquoi certains devraient avoir les armes nucléaires pour menacer les autres avec ? Et les autres devraient rester comme ça, croiser les droits et dire, oui, vraiment, il ne sait pas, il nous menace. non, vous ne pouvez pas vous développer sur le dos des autres. Vous ne pouvez pas vous développer au dépend des autres. Tout le monde veut le développement. Tout le monde veut vivre dignement. Allow us live as human beings. You can't be living as human beings and then you want us to live like animals. It doesn't work that way. We have supported this thing for quite some time. I would think it's high time to put an end to it. Thank you friends for watching this video on this platform. Stay blessed. Bye bye for now.